Musique 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 Donc nous allons passer à la seconde partie, la seconde vie de ce document exceptionnel pour parler un peu de l'étape du palimpseste et de la transcription de la couche coranique. L'analyse que nous a présentée Catherine nous permet d'avoir une première information, celle de la datation. Elle nous a proposé une datation du sixième ou septième siècle pour la couche copte. Elle nous permet aussi d'avoir bon, elle ne l'a pas dit, mais un indice quand même sur la localisation. Je pense que ça peut venir d'Egypte. Voilà. Donc, en tout cas, on sait que ça vient d'Egypte. Maintenant, on n'a pas plus d'informations sur la région. Ça viendra peut-être dans un... dans le futur. Mais pour l'instant, restons en Egypte. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'essayer de voir dans quel contexte un tel objet a pu être produit et ce qu'il nous en dit sur l'état du texte coranique à cette époque. Pour cela, il va falloir... il faut tenter de dater l'opération de palimpseste grâce à l'analyse de la couche coranique. Il faut aussi essayer de voir si cette localisation égyptienne est cohérente avec ce que nous savons, nous savons peu, mais avec ce que nous savons de la transmission manuscrite du Coran. Pour dater le manuscrit, il n'y a aucun moyen, aucune datation absolue n'est possible, puisque même si on procédait à une analyse au radiocarbone, finalement, on aurait une datation de la couche copte et donc du manuscrit d'origine, mais pas du tout de la couche coranique. Il faut donc proposer une datation relative. Cette datation relative, ça consiste en quoi ? Il faut réinsérer le manuscrit dans notre restitution, dans ce que nous savons de la transmission manuscrite du Coran. Pour cela, on va effectuer des comparaisons et c'est ce que vous allez voir dans les minutes qui vont venir. On va faire des comparaisons avec d'autres témoins matériels du Coran. Commençons par la présentation matérielle. D'emblée, ce manuscrit n'a pas grand-chose à voir avec ces grands manuscrits, ces lectionnaires, comme le Codex Parisino-Petropolitanus ou le manuscrit de Birmingham qui apparaît à l'écran. Ce sont des lectionnaires qui étaient publics, probablement exposés sur des lutrins, dans des mosquées. Ici, il s'agit plutôt d'une production à bas coût, mais qui reste tout de même de bonne qualité. Les folios du palimpseste qui ont été conservés sont au nombre de neuf. Ils appartiennent peut-être à l'origine au même cahier, mais aujourd'hui, en tout cas, ils sont réduits à l'état de fragments isolés. Si nous reconstruisons le format d'après ce que nous avons, d'après la matière existante, on obtient un format horizontal, au blond, de 14 cm de haut à peu près sur 17 cm. Mais la largeur a pu être plus importante et, comme nous allons le voir, elle était probablement plus importante. Le texte a été intégralement, le nombre de lignes est intégralement conservé, nous en avons 11, systématiquement. Cette présentation, donc, un format horizontal de petite dimension avec un nombre de 11 lignes à la page, n'est pas inconnue par ailleurs. On la trouve dans des guénisas, sans localisation particulière. Nous en avons quelques exemples, plusieurs exemples à Damas. Et on la trouve également en dehors des guénisas et, comme vous allez le voir un peu plus tard. Le rapprochement avec ces fragments sont instructifs pour la datation du manuscrit. Dans la mosquée de Ramre, pour le début du 8e siècle, nous en avons peu, mais nous en avons quand même deux, qui ont à peu près la même présentation. Le codex Amrensis 1 et cet autre fragment qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Mais attention, ces deux fragments sont plus grands, plus grands que notre manuscrit, à peu près deux fois la hauteur de nos feuillets. Il existe d'autres manuscrits de format plus petit, plus petit que le codex Amrensis, mais qui ont les mêmes caractéristiques que le codex Amrensis, donc la même écriture approximativement. Ces fragments, comme ceux que vous voyez à l'écran de la collection Semmour d'Erici qui se trouve à la BNF, proviennent peut-être, comme il l'indique, de Haute-Égypte. D'autres fragments ont pu également provenir de Haute-Égypte, comme ceux qui sont conservés dans la collection Moritz, même si celle-ci présente, comporte également des fragments qui provenaient de la mosquée de Rambl. Il faut remarquer que pour ces collections qui viennent d'en dehors des Guénisas, il y a un élément matériel qui est intéressant, c'est la finesse du parchemin. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi, qui m'a surpris quand j'ai pu voir les manuscrits, les fragments de chez Christie's, le parchemin est extrêmement fin, contrairement à ce que nous connaissons par ailleurs. Retournons maintenant à la mosquée de Ramre, mais peut-être un peu plus tardivement. L'arabe 370a est datable de la deuxième moitié du VIIIe siècle. Il est très intéressant à la fois au niveau du format, c'est exactement le même format, et de la mise en page, ainsi que de l'écriture. Ce manuscrit appartient à un groupe, un groupe de manuscrits qui est assez bien attesté dans la mosquée de Ramre, qui est le groupe C1. Ce groupe est plus souvent copié sur de grands manuscrits, voire très grands, et le manuscrit que vous avez pu voir hier, le fameux codex de Rossmann, qui se trouvait à la mosquée de Ramre, donc le grand manuscrit, est également copié dans cette même écriture. Le groupe C1 a une particularité aussi commune avec notre fragment, c'est qu'il comporte un décor, un décor que l'on retrouve sur notre palimpseste. Alors, nous avons dans la mosquée de Ramre d'autres manuscrits un peu plus tardifs qui ont les mêmes dimensions. Par contre, les écritures sont différentes, d'abord, et les écritures, enfin, la nature des écritures, comme B2 qui se trouve à gauche, c'est une écriture de petits modules, et donc on a beaucoup plus de lignes à la page. Par contre, à droite, une écriture en style D1, c'est une écriture de grands modules, et donc nous avons beaucoup moins de lignes à la page. Il partage toutefois en plus de la dimension, des dimensions, il partage une autre caractéristique, une caractéristique textuelle, cette fois, c'est celle de ne pas séparer les versets. Mais nous y reviendrons plus tard. Parlons maintenant de l'originalité de notre manuscrit, outre le caractère palimpseste. L'originalité, c'est au niveau de la reliure. Nous avons des indices qui nous laissent penser que ce manuscrit était relié par le bas des feuillets, non par le côté, comme un codex standard, mais par le bas des feuillets. Ici, voilà, les traces d'un fil de couture, et encore, sur cet autre feuillet, les traces d'une déchirure qui sont liées à la couture. Donc, voilà à peu près comment devait se présenter le manuscrit à l'origine. Je vous laisse imaginer que, déjà, pour l'écrire, ça a dû être compliqué, mais pour le lire, il fallait finalement sans cesse retourner le manuscrit. Cette anomalie, elle est certainement liée à la contrainte de départ. C'est qu'on travaillait avec des feuillets coptes, des feuillets qui étaient déjà retaillés. L'artisan, choisit de fabriquer un codex, c'est-à-dire d'utiliser des bifeuillets. Donc, concrètement, il prend ces feuillets coptes, il les plie en deux, comme ceci, il les superpose, il les plie en deux, et il aurait très bien pu choisir un format standard, c'est-à-dire comme ceci, sauf que, et le relier sur le côté, sauf qu'il aurait obtenu un format vertical. Et là, il ne voulait pas de format vertical, il voulait un format oblong, donc conforme à ce que l'on connaît du standard. Et donc, la seule possibilité, puisque le pli était soit en haut, soit en bas, c'était donc d'avoir une reliure soit en haut, soit en bas. Voilà, ça c'est pour l'originalité du manuscrit. D'autres caractéristiques vont nous permettre de préciser notre datation. Par exemple, la présence de ce décor que vous avez pu voir tout à l'heure, qui est peut-être la répétition d'un motif qui est peut-être d'inspiration végétale. En tout cas, l'emploi des couleurs est assez original par rapport à ce que l'on connaît, ce que je connais du moins de la mosquée de Ramre. On trouve essentiellement du jaune, il y a quelques traces de rouge, mais ça reste très léger. Autre élément très important, c'est l'écriture. L'écriture, le style concorde assez bien avec ce qu'on connaît du milieu du 8e siècle. Si vous regardez un petit peu l'allure générale de l'écriture, les lettres sont bien formées, l'écriture est régulière, il y a un jeu sur les pleins et les déliés. Il s'agit donc d'une écriture calligraphique. Si on regarde dans le détail, dans le tracé des lettres, nous avons nous avons des éléments qui sont empruntés au style homéade du début du 8e siècle. Autre élément, la forme du ha. Mais nous avons autre chose aussi, une autre forme, la forme du fa ou du kaf, qui est assez particulière, représentée par un cercle rond posé sur un pied assez fin. Cette forme, elle existe dans les fragments du 8e siècle, on commence à la voir, elle commence à se dessiner, mais finalement elle acquiert cette forme très calligraphique seulement dans des manuscrits un peu plus tardifs et surtout dans seulement certains manuscrits. Laissons maintenant l'aspect matériel pour nous consacrer rapidement aux particularités textuelles de ce fragment et voir un peu si les caractéristiques textuelles concordent avec la datation que l'on propose du milieu du 8e siècle. Je passe rapidement sur les variantes de Rasm, nous en avons peu et elles sont probablement dues à des erreurs de copistes. Par contre, au niveau de l'orthographe, de la façon d'employer les diacritiques, la façon d'employer les diacritiques et surtout la ponctuation de la basse Mala, nous avons là des indices qui sont en fait caractéristiques de manuscrits plus anciens, de manuscrits du début du 8e siècle. Par contre, l'absence de séparation de versets, ça c'est très intéressant puisqu'on ne la trouve que dans des manuscrits qui sont plus tardifs, des manuscrits qui dateraient de la fin du 8e ou du début du 9e siècle. On a une information supplémentaire qui a été ajoutée, il y a eu une étape de correction, vous pouvez l'apercevoir en noir sur la partie gauche, un espèce de cercle ajouté en noir avec une sorte d'alif. Et cette étape de correction nous donne un indice sur la tradition de lecture qui a été ajoutée dans ce manuscrit et c'est intéressant puisqu'elle est conforme à la lecture du Hijaz et encore une fois, c'est quelque chose, c'est une caractéristique que j'ai retrouvée dans mon analyse du groupe C1 qui se trouve à la mosquée de Raml. Donc, une présence forte de la tradition du Hijaz ici en Égypte. Maintenant, je pense qu'il est temps pour moi de conclure. Donc, rapidement, je rappelle que, bon, c'est un manuscrit de petite dimension, c'est un palimpseste, donc c'est un parchemin de réemploi. C'est donc un manuscrit qui a certainement été copié dans un milieu où l'économie était de mise. Il contraste avec ce que nous connaissons bien, avec la vision des grands manuscrits à laquelle on est habitué. Le parchemin, et ça montre bien que finalement, le parchemin n'était peut-être pas accessible à tous pour copier le Coran. On trouve des traces de cette production économique en Égypte, à Damas, et également à Damas. Mais en Égypte, elle est attestée assez peu dans la mosquée de Raml. Et par contre, on a des chances d'avoir des fragments qui ont été retrouvés dans d'autres provinces. Peut-être la Haute-Égypte, comme nous avons vu avec la collection Seymour des Ricci. Donc ça, c'est une possibilité. Est-ce un atelier ? Est-ce un copiste isolé ? C'est possible que ce soit un copiste isolé qui est lui-même procédé au palimpseste, à la reliure, à l'écriture et à la reliure. C'est possible. En tout cas, hormis cette reliure qui est très originale, qui fait vraiment que nous avons un type de Moussraf unique, le manuscrit partage toutes les caractéristiques d'un modèle, d'un modèle de Moussraf que l'on rencontre ailleurs. Donc c'est certainement la copie d'un modèle qui était peut-être plus grand, qui a été, qui circulait, en tout cas, ou qui a été imposé vers le milieu du 8e siècle. Si notre hypothèse de datation est exacte, ce document fait partie des plus anciens témoignages de livres palimpsestes en Orient, dans toutes les communautés confondues. Il s'agit donc pour le codicologue d'un artefact très important. Pour l'historien, il éclaire un peu plus le contexte multiculturel de l'Antiquité tardive, puisque nous savons évidemment que dans les textes littéraires, la technique de palimpsestes était employée bien avant le milieu du 8e siècle en Occident et en Orient. Nous savons que les communautés chrétiennes, surtout monastiques, semblent avoir eu recours beaucoup aux palimpsestes, suffisamment en tout cas pour qu'en 692, les autorités ecclésiastiques tentent d'en interdire la pratique ou du moins la pratique quand elle concerne l'effacement des Écritures saintes. Dès cette époque, peut-être avant, j'allais oublier encore des diapositives, dès cette époque ou peut-être avant, il y a certainement eu un commerce, un commerce de ses parchemins de seconde main et ce commerce s'est pratiqué entre les différentes communautés. La guénisa du Caire comporte des palimpsestes d'origine chrétienne qui ont été réutilisés dans un milieu hébraïque vers le 9e siècle. Le palimpseste Lewis Mingana comporte des feuillets coraniques réutilisés à la même période pour copier des homélies chrétiennes. Le monde musulman n'est pas non plus étranger à cette pratique puisque nous avons une tradition dans l'ouvrage Kitab al-Masakhif une tradition qui autorise la réutilisation de feuillets de la Torah, de feuillets des évangiles ou d'autres livres du même genre qui autorisent de réutiliser ce type de feuillets. L'autorise-t-il pour copier le Coran ? Ce n'est pas dit. mais en tout cas le témoignage matériel qui a survécu est extrêmement rare. Nous avons hormis l'artefact dont je vous ai parlé aujourd'hui nous avons deux autres témoignages qui ont été découverts à Sanaa avec une réutilisation ici de Coran de feuillets coraniques pour copier du Coran. Peut-être qu'ici il n'y a pas de logique d'économie il y a peut-être d'autres problématiques d'autres manuscrits palimpsestes sont signalés dans la collection de Damas mais pour l'instant un seul est un réemploi coranique donc on réemploie du parchemin pour copier un texte coranique. Il semble donc que cette pratique en particulier lorsque l'on copie du Coran ait été ne répondait qu'à des cas d'extrême nécessité. Il faut toutefois pour terminer rappeler que ce que nous avons conservé de la transmission manuscrite de cette époque est un peu due au hasard. Si nous avons effectivement de grands manuscrits de belles tailles des lectionnaires qui étaient publics et conservés dans les mosquées peut-être que ceux-ci ont fait l'objet d'une conservation particulière mais peut-être que d'autres fragments d'autres manuscrits de plus petite dimension ont pu disparaître avec le temps. Mais en tout cas comme l'illustre cette découverte d'autres ressurgiront peut-être dans le futur. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.